La ville de Gao, fondée au 7e siècle, était un véritable carifour entre le Sahel et les régions du centre saharien. Dès par sa position stratégique, elle est devenue le berceau d'une civilisation florissante. Au Caire des Gao, s'adresse le tombeau des Askiya, un véritable joyeux architectural, un témoignage saisissant de l'histoire malienne. Construit par l'empereur Askiya Mohamed lui-même, ce monument imposant est inspiré des pyramides égyptiennes qu'il a découvertes lors de son pèlerinage à la Mecque. Je m'appelle Omar Tchamogo Maïga, dit samouris, guide et gardien au tombeau des Askiya. Que représente le tombeau pour les habitants de Gao ? Ils sont fiers de leur monument parce que c'est la tombe de leur grand-père, Askiya Mohamed, que l'empereur Askiya Mohamed a connu son aposé avec lui. C'est une construction de 1495, soit 5 siècles, 27 ans et à peu près quelques mois, 527 ans en plus de quelques mois. Donc il a vu les pyramides égyptiens, Askiya a été très impressionnée des pyramides égyptiens. En fait, il s'inspirait des pyramides égyptiens pour construire ça en 1495. Depuis le temps des Askiya jusqu'en 1989, les alentours de la mosquée ont accueilli les sépultures des différentes communautés songouïdes Gao. Chaque pierre tombale représente une tombe d'une progéniture de l'empereur. La plupart des gens qui sont enterrés dans l'espace de la mosquée, il n'y a que ses descendants là-dedans. Et tous, ce sont ses descendants, c'est sa famille, ses fils, ses petits-fils, ses aïeux. Les deux oncles de l'imam, pétisseurs de la mère de l'imam. C'est aussi l'oncle de l'imam et la tante de l'imam, l'actuel imam, Moussa Aliou Haïdara. Le site comprend un tombeau pyramidal, des pierres tombales et une mosquée, l'une des plus grandes de la ville, encore utilisée par les habitants. C'est ça la mosquée et c'est la partie des femmes. Là-bas aussi c'est une mosquée, c'est la partie des hommes. Ça c'est la tombe de Aska Mohamed. Plus de 600 ans que cette mosquée a été construite. Comme beaucoup de grandes villes du Mali, c'est l'histoire du Mali qui s'écrit ici. En 2012, la ville est tombée sous le contrôle des groupes armés qui ont instauré la charia et ont menacé de s'en prendre au tombeau. La population s'est mobilisée pour protéger ses patrimoines. La même année, le site a été ajouté sur la liste du patrimoine en péril de l'UNESCO. C'est un site historique classé comme patrimoine mondial et même partout, c'est dans les archives et dans les histoires. Ce monument là, c'est pour tout le Mali, ce n'est pas pour Gao seul. Et c'est pour tout le monde même. Je demande au gouvernement de fournir des efforts pour entretenir ça. Le tombeau des Askias est bien plus qu'un simple monument. C'est un symbole qui transcende le temps et l'espace, reliant les peuples et témoignant de la grandeur d'un empire. Il représente l'héritage culturel et historique du Mali, rappelant aux générations futures l'importance de cet empire légendaire. Sous-titrage Société Radio-Canada